... Je tiens à préciser dès l'entame que cette journée n'est pas une journée politique, c'est une journée citoyenne. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, avec la pandémie du Covid-19, les banques de sang sont très très vides et puis beaucoup de populations sont en danger. Donc l'objectif est de collecter 500 postes de sang pour pouvoir venir en soutien à nos amis médecins qui sont confrontés à une difficulté permanente de trouver du sang pour sauver des vies. Donc nous voulons à travers cette journée montrer l'exemple à toute la jeunesse du Sénégal, mais à la jeunesse des parcelles en particulier. Donc vous allez vous-même vous rendre compte que toutes les obédiences sont ici présentes, donc il n'y a pas d'identité politique, donc c'est une action citoyenne. Et je tenais à lancer un appel solennel à toute la jeunesse du Sénégal parce que je pense que si cet exemple-là est reproduit dans toutes les communes, donc je pense que nous allons régler le problème du manque de sang au Sénégal. Donc ça c'est une première. Bon, je pense que nous sommes à notre troisième activité similaire. Les années passées, nous l'avons fait, mais cette année-ci, nous avons augmenté un peu l'objectif et nous voulons atteindre 500 postes de sang. L'humain, c'est une bonne question, parce qu'il y a beaucoup de cas communautaires et des cas contacts au Sénégal, nous l'avons constaté comme tout le monde. Maintenant, c'est une maladie qui est très très bizarre, parce que nous n'avons pas de vaccin. Et je pense que la seule masure barrière la plus efficace aujourd'hui, c'est le port du masque. Raison pour laquelle nous sommes venus avec, je pense, 2000 masques que nous allons distribuer aux populations. Et c'est ce que nous avons fait depuis le début de la pandémie, parce que nous avons fait des événements de distribution de masques. Et nous sommes aujourd'hui à à peu près 500 000 masques distribués aux populations des parcels de Sénégal. Sous-titrage ST' 501